Ce soir, je vous parle sur le thème où un est désigné pour l'action. Vous aimez? Vous savez, je donnerais tout si l'Amérique pouvait retenir sa fraîcheur merveilleuse vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est vraiment malheureux. Nous lisons l'histoire des enfants d'Israël. Dans le désert, ils se sont lassés des miracles. Ils se souvenaient de l'Egypte. Ils se souvenaient de l'ail et de l'oignon, vous savez. Et il y avait une merveilleuse puissance miraculeuse de Dieu. Qui a permis que la manne puisse tomber du ciel. L'oignon, je pense que ça avait un meilleur goût, vous savez. Mais j'étais en train de me dire les choses comme les choses dont nous parlons. Pendant le dernier culte, j'ai fait sortir une lettre de ma poche et je l'ai lue. Une lettre qui m'avait été adressée par une femme. Et c'était une très belle écriture. J'avais le cancer en phase terminale. Je suis venu, on a prié pour moi, on a imposé les mains sur moi. Et alors j'écris cette lettre pour vous dire que j'ai été guéri. Le cancer a été détruit, hallelujah, et je vais bien. N'est-ce pas merveilleux? Si moi, par le doigt de Dieu, je chasse les démons. Alors le royaume de Dieu est proche de vous. Cependant, ces choses arrivent Lorsqu'on touche le royaume de Dieu Je vis pour cela Je vis avec objectif Je vis avec objectivité J'ai une raison d'être vivant J'ai été oint, j'ai été désigné pour l'action Cette étude est basée sur la première phrase du livre des Actes Cette belle phrase qui compte quatre versets Dans cette étude, dans cette phrase J'ai noté sept principes J'ai noté sept principes Le principe de la maturité La maturité J'ai noté le principe de l'inspiration Je vais partager cela avec vous J'ai remarqué le principe de la réaction Et l'accomplissement de Dieu à travers nous Dépend de notre réponse à son appel sur notre vie Oh, comme j'aimerais être comme Jérémy ou Esaïe Moi, moi Compte sur moi Oui, moi Je veux partir Je veux aller Ce n'est pas tout le monde qui a ce sentiment-là Plusieurs personnes veulent se cacher quand la paix est fait Et ne disent pas moi J'ai peur Je n'en suis pas digne Je ne peux pas Non, je veux me lever et balancer le drapeau Et dire moi, moi, moi J'irai, je le ferai Parce que j'ai appris que la plus grande sécurité La plus grande prospérité La plus grande paix La plus grande bénédiction Le plus grand accomplissement Le plus grand accomplissement Le plus grand succès La plus grande confiance en soi Vient lorsqu'on participe à l'œuvre de Dieu Sa volonté Son plan Ne faillit jamais Je suis de son côté Je cours avec lui Nous ne perdons jamais Nous gagnons toujours La réponse Un ingrédient de base puissant en nous Ce sont des principes dont je parle Qui servent de pont Entre l'exemple de Jésus Et l'exemple de ceux qui le suivent Il a réussi Eux aussi, ils réussissent Il a dit Ce que je fais, vous pouvez le faire Ils y ont cru Et ça a marché Où un est désigné pour l'action R, réponse A, action C'est ce sur quoi nous sommes maintenant Où un est désigné pour l'action Nous basons cela sur le verset suivant Après que Jésus A travers le Saint-Esprit A donné le commandement A ses apôtres Qu'il a lui-même choisi Maintenant Ça c'est de la viande solide Je partage avec vous La vérité la plus forte La plus solide Que j'ai partagée Partout dans le monde entier Pendant 40 années de ministère Qui a changé les nations Et cela va te transformer Si tu veux être transformé Plusieurs personnes ne veulent pas être transformées Mais je pense que si c'était le cas pour vous Vous ne seriez pas ici Comment voulons-nous être transformés ? Nous voulons être transformés en l'image de Jésus Nous voulons être les vases par lesquels il peut se montrer Je veux me conformer constamment en son image en action Et alors c'est la vérité la plus solide que je connaisse dans la Bible Cette vérité comme je l'ai dit Est le secret du succès de notre ministère Dans plus de 70 pays C'est la vérité qui a marqué la différence Dans nos croisades Partout dans le monde entier Ces croisades ont été des croisades Qui ont transformé des nations Des croisades au travers desquelles il y a eu la naissance D'un cohort de messagers Qui ont saisi ce que nous enseignons Et sont sortis pour aller obtenir les mêmes résultats En Indonésie Et jeûnant pendant que nous y étions Il était tellement impressionné par les réunions et par les miracles Qu'il a décidé de jeûner et de prier Il a jeûné et prié pendant les 21 jours de la croisade de Jakarta Je ne le savais pas J'avais tout simplement remarqué qu'il était devenu très mince Et il avait l'air pâle chaque fois qu'il venait aux réunions le soir Mais il y avait une puissance en lui A la fin des 21 jours Le Seigneur lui a parlé Il a dit comme une trompette est sortie de sa petite maison J'étais en train de parler de ce cas à quelqu'un Lorsque nous sommes allés à Sudjubaya Et le prédicateur avec lequel je partageais cela Parce qu'il connait très bien le frère Boulon Il a dit oui je connais bien cette maison là Il m'en a parlé Il a dit je connais exactement Tu me le dis exactement tel qu'il me l'a dit à moi Une trompette est sortie du mur de cette maison Et lui a dit Serre-toi de la puissance que je t'ai donnée Vous voyez ça c'est la clé de l'église charismatique Partout dans le monde entier Le besoin d'utiliser ce que nous avons A moins qu'un credo ne soit transformé en des oeuvres Nous n'avons pas appris le credo Chester a appris le credo Et l'a transformé en oeuvre C'est simple Il n'y a rien de complexe là dessus Et maintenant il n'est pas le seul D'autres personnes le font Nous voulons vous encourager Je ne cesse pas de le prendre comme exemple Je veux que tu deviennes aussi courageux que lui Il n'est pas en train de frapper à nos portes Pour essayer d'attirer notre attention Il est poli Il est courtois Il attend toujours une invitation Mais il nous contacte Il vient vers nous Pour que nous sachions ce qui se passe Il est excité par cela Essaye-le Tu vas aimer Alléluia Est-ce que tu es prêt pour ça ? Ça doit être comme au temps de Jésus Ils sont sortis Ils ont fait ce qu'ils faisaient Et ça marchait Ils sont revenus en disant Waouh nous avons fait ce que tu as dit Les démons nous obéissaient Il a dit Réjouissez-vous aussi que vos noms soient écrits Dans le livre de l'agneau Lorsque tu les touches Dieu s'accroche à eux Et leurs noms sont écrits Gloire à Dieu Je crois que lorsque j'entre en contact avec les gens Je les marque par la destinée C'est ce que Jésus est en train de leur dire C'est vrai que les démons sont sortis Je vous ai dit qu'ils sortiront Mais ne vous laissez pas emporter par ces choses là C'est terrifique Mais il a dit au contraire Rejouissez-vous que leurs noms soient écrits Alléluia Est-ce que tu crois cela ? Et lorsque nous en venons à croire à notre ministère Lorsque nous en venons à remarquer Que nous sommes accrochés à Dieu Et que la puissance est investie Dans cette unité entre Dieu et nous Et lorsque nous nous aventurions là-déhors Pour utiliser cette puissance Pour aider et guérir un monde blessé Un monde malade Vous pouvez le noter Les gens en parleront Nous en parlerons Nous partagerons cela Alléluia Parce que c'est la chose la plus excitante Qu'un être humain puisse comprendre Et qu'un être humain Sous-titrage ST' 501